Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va nickel. Hier, on a bien vu qu'effectivement, l'Atletico Madrid n'avait pas fait le travail, bien sûr. On a vu ça hier, on va y revenir de suite. City remplit le contrat. On a bien vu un City plutôt en forme, ça a déroulé 3-0. Mais l'Atletico Madrid à l'extérieur a calé. 0-0, malgré qu'il y a eu un carton rouge à la 70e, il restait 20 minutes pour scorer et espérer le plus 1,5 buts, qui n'est pas passé. C'est les aléas du football les frérots, j'ai eu pas mal de messages intelligents, vous m'avez bien compris. Mais voilà, on ne l'en veut pas, c'est comme ça, ils pètent un boulard à chaque fois. Aujourd'hui, moi, un match qui me tient en haleine. C'est un match qui se joue à 13h. Bon, les absents, on a vu que Inks n'était pas là à côté, sans Thumpton, l'homme en forme, l'homme qui score constamment. Et on a un Brighton qui aussi a des absents, mais c'est quasi les mêmes absents des matchs précédents. En termes de classement, on voit effectivement que ces deux équipes-là ont plutôt intérêt à engranger du point et surtout à jouer au ballon. On voit effectivement que Brighton est à la limite de la relégation, avec 27 matchs joués, 27 buts, 35 encaissés et 35 buts marqués côté Stampton et 49. Attention, Inks n'est pas là, donc ça va jouer énormément. Et dans les stats à domicile et les cinq derniers matchs joués de ces deux équipes-là, on voit qu'effectivement Brighton n'est pas terrible du tout, les frérots. Bon, Stampton à domicile, c'est un dernier match à domicile contre Chelsea quand même, c'était le match nul. Bon, il y avait Inks apparemment, on va regarder la compo, il était là. Donc ça va être compliqué, mais je ne vois pas Stampton perdre à la maison. Brighton ne se déplace pas trop mal, mais c'est quand même aléatoire, franchement honnêtement, sur les deux derniers matchs à l'extérieur, c'est chaotique. Moi, sur ce match-là, je vois bien Brighton pousser pour claquer un but à l'extérieur, donc je vois bien les deux équipes marquées, même si c'est un match, effectivement, BF. Voilà, si c'est un match à l'extérieur de Brighton et surtout un match à domicile sans Inks, mais je pense qu'il y a forte chance que les deux équipes vont marquer un but. Ils doivent absolument engranger du point et se sortir les doigts du cul, tout simplement. Donc, on va aller sur notre book Betwinner, on va regarder la cote à combien elle est sur notre book, enfin mon book favori. Alors, on va regarder ça de suite, Stampton, Brighton, on va regarder les deux équipes marques et on va parier direct. Vous voyez, elle est à 2,01 et sur, je crois que c'était sur Winamax, elle était à 1,80 ou 1,75, je ne sais plus. Valider le ticket, on va mettre, on va essayer de rattraper la chose avec, on est à combien nous ? On va jouer tranquillement, bam, un petit 50, on ne sait jamais, on valide le ticket. Voilà, c'est validé les gars, c'est dans la boîte, c'est tout joué. Donc, si tu veux nous rejoindre sur le VIP, je t'encourage à y aller parce qu'on est quand même pas mal, assez nombreux et c'est la famille, bordel. Je répète sur YouTube, les frérots, c'est un avis, voilà, un avis avec un Bet Analytics. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça et je le souligne parce que c'est vrai que les mecs ne font pas forcément de Bet Analytics. Donc, attention, avec les on-dit, les frérots, il y en a beaucoup qui se cachent derrière des écrans et qui racontent un peu de l'Adobe. Bon, c'est la loi du truc, on a bien vu qu'effectivement, moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien, surtout un but à mentir aux gens, sachant que les commentaires que les mecs dans le VIP viennent mettre sur YouTube, je ne les paye pas pour les mettre. Voilà, c'est comme ça. Hier, on fait passer des combinés, on perd deux matchs dans le VIP, mais on fait passer deux combinés et on reste en bénéfice. Et la bankroll du VIP est vraiment très en forme. Vous avez aussi un VIP, d'ailleurs, je vais vous le faire voir directement, le VIP public, les frérots. Donc, le VIP public, il est ici et vous pouvez voir en transparence que depuis qu'on l'a commencé, une victoire ici, vous voyez, une autre victoire ici, une autre victoire ici. Ici, mise confiance, 1000 euros, boum, elle est passée ici, ici, on remet une, ça c'est le résultat, pardon. Ici, pareil, les deux équipes marques sur un match japonais, ils passent aussi. La cote à deux durant la nuit, NBA qui passe là et ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé les résultats. Donc, vous voyez, en toute transparence, le club prono VIP public, il est vraiment fructueux. Donc, voilà les frérons, on se quitte là-dessus. Grosse bise, bon dimanche. Sous-titrage ST' 501